Bonjour, bonjour, Africain, Africaine, bonjour, bonjour, Ivoirien, Ivoirienne, c'est la formule consacrée qui est propre à Eben Boani. Quand on dit Africain, Africaine, quand on dit Ivoirien, Ivoirienne, quand on dit chers enfants d'Afrique, dispersés partout dans le monde, c'est signature Eben Boani. Et c'est ma façon à moi d'introduire, c'est ma façon à moi de commencer, c'est ma façon à moi d'être ce que je suis. Voilà, hier j'ai eu à échanger avec des soeurs et un frère, et en fonction de ce qu'eux et moi on a eu à échanger là, ce matin j'étais en train d'y repenser et puis j'ai pensé à vous raconter une histoire. Une histoire que peut-être certains parmi vous connaissent. C'est un enfant qui a demandé à son père, c'est quoi le bonheur ? Le lendemain, il a dit à son fils, tu viens, on va aller au marché. Ils avaient un âne. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il met l'enfant sur le dos de l'âne, et lui et sa femme, ils marchent à côté. Ils s'en vont au marché, ils rencontrent des gens qui se plaignent, qui les critiquent. Regardez-moi des parents irresponsables comme ça. Vous avez un enfant, vous n'êtes même pas capable de lui apprendre la souffrance. Un enfant gâté, vous le prenez, vous le mettez sur l'âne, et puis vous les parents, vous marchez. Ça c'est quoi ça ? Cet enfant là demain, est-ce qu'il va connaître la vie ? Hein ? Il ne va pas connaître la vie ? Au lieu d'apprendre à l'enfant qu'on souffre dans la vie, vous le gâtez comme ça ? C'est quoi ça ? Ils n'ont rien dit. Ils ont pris le chemin, ils sont partis. Quand ils sont revenus, l'enfant, le papa a dit à l'enfant, écoute bien, le lendemain, qu'est-ce qu'ils font ? Les deux montent sur l'âne, et puis ils laissent l'enfant au sol. Ils prennent le chemin. Les gens là, qui étaient là, les mêmes personnes en cours. Regardez. Regardez-moi ça. Des parents irresponsables. Des vieux comme ça, vous montez sur l'âne, et vous laissez le pauvre petit enfant là, marcher tout seul comme ça. On souffre là, c'est pour nos enfants. Vous avez réussi à avoir un âne. Vous ne pouvez pas mettre votre enfant là sur l'âne là. Donc vous travaillez là, c'est pour quoi alors ? Vous travaillez là, c'est pour qui ? Quand on se lève le matin là, c'est pour permettre à nos enfants d'être un peu à l'aise. Vous avez réussi à avoir un âne, et vous deux vieux comme ça là, vous montez sur l'âne là, et vous laissez le pauvre petit enfant là, marcher comme ça, sous le soleil là. Mais c'est quoi ça ? Ils sont partis. Ils sont revenus. Le lendemain, ni lui, ni sa femme, ni l'enfant n'étaient sur l'âne. Ils prennent le chemin encore. Les mêmes personnes là. Regardez-moi des idiots comme ça. Vous avez souffert. Vous avez pu avoir un âne. Et vous ne pouvez même pas en profiter. Mais ça sert à quoi alors ? Vous vous êtes privés. Vous avez économisé. Vous avez réussi à acheter un âne. Vous ne pouvez pas utiliser ça. Vous ne pouvez pas monter sur l'âne là. Mais ça vous sert à quoi d'avoir un âne alors ? Mais je n'ai jamais vu ça. Non mais quel, mais c'est que, c'est qu'elle dit aussi ça. Ça c'est être bête. Regardez-moi là. Ils sont que, 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 que. L'âne là, il sert à quoi alors ? L'âne là, vous l'avez là. C'est pourquoi finalement ? Non mais franchement. Le quatrième jour, les quatre, les trois sont montés sur l'âne. Oh là là, c'était la fête. Ça c'était gâté même. Un pauvre petit âne comme ça. Trois personnes sur son pauvre dos. Mais on peut être sans cœur comme ça ? On peut être mauvais comme ça ? On peut être méchant comme ça ? Trois personnes sur le dos d'un âne. Le pauvre petit âne. Hein ? Vous allez acheter un âne au lieu de... Il faut être un peu humaniste. Même si on dit que c'est un animal. Quand même. Quand même. Non mais non mais c'est pas possible. Mais c'est, c'est, c'est quelle famille ça là ? Une famille sans cœur. Une famille vraiment sans... Non. Premier jour, l'enfant était sur l'âne. On a dit c'est mauvais. Deuxième jour, les parents étaient sur l'âne. On dit c'est mauvais. Troisième jour, il n'y avait personne sur l'âne. On dit c'est mauvais. Quatrième jour, les trois étaient sur l'âne. On dit c'est mauvais. Vous voyez comment nous sommes ? C'est comme ça que nous sommes. Être humain, c'est comme ça qu'on est. On va toujours chercher la petite bête. Tu vas porter un habit blanc. Tu vas dire c'est blanc. Il y en a qui m'ont dit non, c'est pas blanc. Non, c'est blanc cassé. Non, c'est pas blanc cassé. C'est blanc, c'est ivoire. Non, c'est crème. Non, c'est blanc pâle. Non, c'est ceci, c'est cela. Et puis toi, tu vas te comporter en fonction d'eux. Tu vas dire non, je vais changer. Peut-être que si je fais ça, ils vont jamais être satisfaits. Donc, l'échange que j'ai eu hier avec des frères et soeurs, c'est ça qui m'a envoyé à vous, à partager ça avec vous. Oui, 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 j'aime ça. J'aime par des petites histoires comme ça. Essayez de nous éveiller, nous tous. Parce que moi-même, j'en profite aussi. Ne comptez jamais sur les gens pour vous approuver à 100%. Le bonheur, faites ce que vous avez à faire. Arrangez-vous pour ne pas déranger l'ordre social. Respectez, être courtois, être gentil, être généreux. Tout cela, c'est des bonnes choses. Mais n'attendez pas que les gens vous applaudissent à 100%. N'attendez pas ça. Et puis vous allez vivre votre vie tranquille. Votre conscience doit vous guider dans ce que vous faites. Si vous pensez que c'est bien, en notant que ça ne dérange pas quelqu'un d'autre, en notant que ça ne met pas à mal la vie de quelqu'un, en notant que ça ne met pas à mal, ça ne va pas tuer quelqu'un, que ça respecte les convenances et tout et tout, vivez votre vie. Sinon, là, jamais, jamais, vous allez donner explication. On va aller chercher des danses qu'on peut tirer pour venir encore vous crucifier. Alors, voilà la petite histoire des parents et de l'âne. C'est quoi le bonheur? Vivez votre vie tranquille. Faites ce que vous avez à faire. Pensez. Tant que ça ne dérange pas quelqu'un, tant que ça ne dérange pas les codes que nous nous sommes donnés en société, tant que ça respecte les autres, vivez votre vie. Sinon, ils vont toujours trouver quelque chose à redire. Alors, je vous aime très fort. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada